... Mon père était quelqu'un qui paraissait bienveillant, qui paraissait à l'écoute, alors qu'à l'intérieur, c'était un tyran. Je devais devenir parfaite, et tant que je n'étais pas comme ça, il avait honte de moi, et donc... Vous disiez qu'il avait honte ? Ah, clairement, oui. Même adulte, par exemple, mon fils est né très prématurément, mais c'était, tu vois, même ça, tu n'es pas capable de le réussir. Je me souviens de m'être déjà baissée pour ramasser le verre pour Angers, qui pose un pied sur moi, qui me dit, regarde, tu sais, tu ne sers qu'à ramasser les verres cassés, de toute façon. Petite, en fait, on ne se rend pas compte, du coup, c'est en grandissant et en voyant les autres, qu'on se rend compte que ce n'est pas normal et que la peur commence à arriver. Même des fois, quand je retourne chez ma maman, j'ai peur, je me dis, s'il passe, qu'il me voit, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? J'ai le souvenir de ma mère qui allait se mettre sur le canapé et qui s'étendait et qui faisait la morte. Je la secoue, je lui dis, mais enfin, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis, ben, tu vois, c'est ce qui se passera, si tu n'es pas gentille, je mors. On est sous emprise, on ne se rend pas compte. Et encore maintenant, je ne peux pas même le dire, quoi, que vous êtes victime. C'est ça qu'il faut commencer par dire. Je ne peux pas. Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Mes invitées vont nous le dire. Elles ont l'impression d'avoir grandi dans une prison invisible, faite de manipulations, de perversions et parfois même de violences physiques. Leur père ou leur mère était ce qu'on appelle un pervers narcissique. En apparence, elles avaient tout pour être heureuses, mais une fois la porte de la maison refermée, elles avaient pour référent un tyran. Ce sont des témoignages poignants que nous allons découvrir cet après-midi. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et c'est très courageux de votre part de venir nous parler de votre histoire terrible, avec certains moments qui sont parfois insoutenables pour les enfants et les jeunes que vous avez été. Merci de nous faire confiance. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Priscilla et Antea. Je vous présente toutes les deux parce que vous êtes demi-sœur. Oui, c'est ça. Et à vos côtés Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Faustine. Je vous présente Yvonne Ponsé-Bonissol, que vous connaissez bien. Bonjour Yvonne. Merci d'être avec nous. Je suis ravie. Je suis ravie de vous accueillir. Et vous maîtrisez parfaitement évidemment ce sujet, qui est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Et vous allez pouvoir accompagner nos invités avec toute votre bienveillance que l'on connaît. Avec grand plaisir. Merci d'être avec nous. Vous avez grandi, Sylvie, avec un père pervers narcissique et une mère qui était aussi sous l'emprise de ce père. Et vous avez d'ailleurs, pour nous plonger immédiatement dans la gravité de votre histoire, une anecdote assez marquante à nous raconter au moment de son décès. Oui, donc l'emprise de ma maman était telle que c'est la police en fait qui m'a prévenu son décès parce qu'elle refusait que je sois au courant. Et quand j'ai eu ce coup de fil, j'ai raccroché, j'ai rappelé la police parce que j'y croyais pas. Non pas que ça m'attristait, mais plus parce qu'il m'a tellement menti. Ma première réaction, ça a été, mais non, c'est, enfin voilà. Puis j'ai téléphoné à la police, la police m'a dit que c'était vrai et j'ai eu besoin. Donc mon mari m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Vu qu'on ne se voyait plus depuis quelques années. Et j'ai dit, bon, on va y aller. Je veux le voir mort. Je veux voir que c'est lui parce que si le cercueil est fermé, je n'y croirai pas. Il m'a menti toute ma vie. Donc vous pensez qu'il pouvait même vous mentir sur sa mort ? Oui, pour espérer un retour, pour que je revienne vers eux et surtout pour qu'ils puissent, eux, revenir vers mes enfants et les manipuler à leur tour. Je voudrais qu'on regarde quelques images de votre enfance pour comprendre comment vous en avez pu en arriver là avec lui. En apparence, c'est le mot. Parce que ce n'était pas du tout la réalité. Non. C'est quoi votre réalité ? Ma réalité, c'est une vitrine où chaque fois qu'on est à l'extérieur, on a la famille parfaite. J'ai les parents parfaits. D'ailleurs, mes amis d'école m'enviaient. Ils auraient bien voulu avoir les parents que j'avais pour l'image qu'ils donnaient à l'extérieur. C'est quoi l'image qui est renvoyée alors ? C'est... Chaleureux. La petite fille aimée, entourée, chouchoutée, choyée, qui avait tous les derniers jours à la mode, tout ce dont elle rêvait. C'était une vitrine. C'est vraiment le mot, c'est une vitrine. Et puis, dès que la porte est fermée, c'est tout à fait différent. Une petite anecdote, par exemple, c'est que mon père n'avait pas la même voix à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, à l'extérieur, il avait une voix joviale. Voilà, exactement. Et chaleureuse. Il était quelqu'un qui paraissait bienveillant, qui paraissait à l'écoute. Alors qu'à l'intérieur, c'était un tyran, oui. C'était tout à fait le contraire. Et il va très très vite, très très tôt, me plonger dans tous ses mensonges. Parce qu'en fait, toute sa vie est un mensonge. Je crois que je suis, sauf exception, mais une des seules enfants à être incapable de dire ce que faisait, par exemple, comme métier mon père. Il vous disait quoi à l'époque ? Parce qu'il me l'a toujours caché. Il vous disait quoi ? Il s'inventait psy, à un moment, parce que ça allait très bien dans le sens glorieux. Et puis, à un autre moment, quand on gratte un peu quand on est enfant et qu'on se rend compte que non, ça va tout ça, il s'inventait des professions. Donc, par exemple, pendant toute une période de ma vie, il disait qu'il était égothérapeute, pas ergo, égothérapeute. Donc, il était là pour soigner l'ego des autres. Lui qui avait un ego surdimensionné. C'est-à-dire que tout prêtait un mensonge, donc sa profession, quoi d'autre ? Il ressemblait à quoi, votre quotidien dans le mensonge ? Mais par exemple, il m'a inventé des amis. Donc, il avait plein d'amis, mais je ne pouvais pas les voir. Parce que comme physiquement, je ne répondais pas à la perfection du corps féminin qu'il voulait, il aurait eu honte de me présenter à ses amis. Et donc, par exemple, lors de son décès, je l'ai vue dans ses recueils. Et puis, de nouveau, la question se posait, est-ce que je vais à l'enterrement ? Est-ce que ça a un sens ? Et le sens que j'ai trouvé, c'est de me dire, c'est le moment où je vais voir ses amis, enfin. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Même pas un mot, même pas une fleur, rien du tout. Et donc, j'y ai été. Vous imaginez un enterrement, vous avez un cercueil, la veuve. Et personne d'autre. Quelle petite fille il attendait que vous soyez, vous ? Il aurait aimé que je sois... C'est ce qu'il vous disait, hein ? Il vous le disait clairement, j'aimerais que tu sois... Il aurait aimé que je sois le physique des petits rats de l'opéra. Il fantasmait assez bien sur les petites danseuses. Donc voilà, c'était ça. Et après, en grandissant, en fait, il avait un idéal. Pour lui, c'était très clair, je devais devenir comme ça. Et tant que je n'étais pas comme ça, il avait honte de moi. Et donc, il me... Vous disiez qu'il avait honte ? Ah, clairement, oui. Ah, clairement, il vous disait, j'avais honte de toi. Oui, oui. Et il vous formulait clairement ses critères ? Clairement, je ne dirais pas. Mais par exemple, vous savez, quand vous avez 13, 14 ans, vous vous trouvez moche. Enfin, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre peau, on est bien clair. Et j'avais une amie que lui trouvait très belle, qui avait tous les critères pour lui de la jolie fille. Et donc, il m'a dit, par exemple, un jour, fais quand même attention, parce que dans l'Antiquité, on posait un petit singe sur l'épaule des jolies femmes pour, en fait, mettre encore plus leur beauté en valeur par rapport à la laideur du singe. Donc, moi, je crois que cette amie-là, si elle est amie avec toi, c'est parce que tu es son petit singe. Ah ouais ? Vous imaginez, quand vous avez 14 ans, vous n'êtes déjà pas bien dans votre peau et que vous ramassez ça, ça marque. Il vous briefait un peu, parfois, sur la petite fille qui voulait que vous soyez quand vous sortiez à l'extérieur, c'est les choses qu'il fallait dire, pas dire, les amis qu'il fallait avoir ? Oui, donc, quand j'étais petite, il me briefait, donc, par exemple, une bête situation. On a une réunion de famille, entre mon domicile et le lieu de la réunion de famille, il y avait peut-être pour 10 minutes en voiture. Non, il allait faire un beaucoup plus long tour pour me dire, attention, avec telle personne, tu peux parler de ça, mais pas de ça, avec telle personne, tu peux parler de ça, mais pas de ça, et ainsi de suite. sur toutes les personnes. Après, j'ai grandi, et donc, il me donnait des fiches. Il avait créé des fiches que je devais étudier, et donc, quand je voyais ma tante, je pouvais lui dire certaines choses, mais par contre, mon autre tante, et il y en avait 9, des oncles et des tantes, je ne pouvais pas dire ça, etc. Et c'était comme ça... Il voulait faire de vous l'enfant absolument parfait qu'il avait... La vitrine. Voilà, la vitrine parfaite qui répondait à son narcissisme, en fait. Tout à fait. On est dans une histoire d'ego. C'est un peu le trophée qu'il voulait exhiber, et finalement, en voulant que vous soyez parfaite, ça renforçait son ego à lui, surdimensionné, comme vous le dites. Voilà. Sauf que la perfection, vous ne l'atteignez jamais. Par exemple, j'étais une très bonne élève, mais il fallait toujours que, si ma cousine avait, je ne sais pas, 80% en fin d'année, et que moi, j'en avais 82, non, il fallait dire 85, parce que comme ça, tu es encore au-dessus. Et jamais, jamais, c'était suffisant. Quand j'ai fini mes études supérieures, j'avais une grande distinction. Je n'ai jamais eu mes parents qui m'ont dit, je suis fière de toi, c'est bien, tu as tout réussi, sans problème, jamais. Sauf que comme vous n'arriviez pas à répondre à ces multiples critères, puis alors, encore une fois, avec une exigence tellement irréelle, parce que même quand vous aviez des très bons résultats, il n'est jamais satisfait, est-ce qu'il vous faisait payer ? Est-ce qu'il y a un moment où il a fini par vous le reprocher, vous l'humilier, vous rabaisser du fait que vous n'arriviez pas à son idéal à lui ? Oui, bien sûr, en extérieur, non. En extérieur, il disait à tout le monde que j'étais la petite fille parfaite, mais à la maison, c'était, mais tu es nulle, tu n'arriveras jamais à rien. Il a été jusqu'à, même adulte, par exemple, mon fils est né très prématurément, suite à des problèmes de santé dont je ne suis absolument pas responsable, mais c'était, tu vois, même ça, tu n'es pas capable de le réussir. Quelle horreur. Et votre mère était le témoin de ça ? Oui, mais ma mère était, vous savez, ma mère était tellement sous son emprise que quand il est décédé, elle a tenu le coup un an et quelques mois et puis elle s'est suicidée. Donc elle n'est jamais intervenue du tout pour prendre votre défense ? Du tout. Et vous arrivez à vous faire des amis pendant toute cette période-là ? Vous avez réussi à avoir un pied dans le monde extérieur de cette prison invisible ? J'ai eu une grande chance, c'est qu'à l'école, personne ne s'est jamais moqué de moi, ni de mon physique, ni de rien. Et donc j'ai créé mon monde à moi en dehors de la maison. C'est la chance que j'ai eue. Vous êtes confiée à des gens ? Ça, j'ai du mal. Encore maintenant. Ben là, la preuve que non. Oui, mais pour moi, c'est peut-être déposer mon paquet ici et me dire... Vous savez, on a une tonne de valises dans les coulisses de cette émission parce que souvent, c'est pour ça qu'elle s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». On vient déposer les valises mais on repart sans, je les garde en règle générale. Parce que vous avez besoin aujourd'hui justement de fermer définitivement ce chapitre en tout cas de votre vie, même si ce chapitre il est quand même fermé, mais en tout cas de mettre un point d'honneur à l'histoire. Pour moi, il est fermé. Par contre, ce que je me dis, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce que moi j'aurais aimé voir à la télévision. Et je me dis, s'il y a une personne qui, en voyant ce que je dis, se dit « Bon, il n'y a pas de diagnostic, mais c'est ça que je vis, donc ce n'est pas normal. » Parce qu'en réalité, quand vous êtes enfant de pervers narcissique, votre norme, elle n'est pas au même endroit que les autres. Et donc tout ce que vous croyez être normal, puisque ça vient de vos parents, c'est donc normal, est anormal. Moi, j'ai appris mon éducation sexuelle dans un livre qui a été condamné pour pédopornographie. Donc vous voyez, mais pour moi, petit enfant, c'était normal. Perversion, c'est-à-dire qu'il voulait quoi ? En fait, il trouvait ça normal d'avoir des corps d'enfant et des corps d'adulte nus dans des positions sexuelles. Mon père a été condamné pour détention d'images pédopornographiques aussi. Vous vous sentiez aimée ou jamais ? Je ne savais pas ce que c'était. Oui, donc on ne peut pas... On ne peut pas. Quand vous êtes enfant et que vous grandissez dans une famille comme ça, ce qui se passe là est normal. Et après, quand je voyais mes copines avec des mamans qui disaient « je t'aime », qui les prenaient dans les bras, etc., moi, je ne vivais pas ça. Vous étiez triste quand vous les alliez chez d'autres copains et que vous voyiez que ça se passait sereinement ? Oui. C'est quand vous rentriez à la maison, c'était une souffrance ? Oui. Oui, parce qu'on ne comprend pas et qu'on a tendance, et ça, c'est horrible, on a une tendance à la culpabilité en disant « qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter ça ? » Oui, mais ça, cette phrase que vous venez de dire, j'imagine que ça vous suit toute votre vie, en fait. Comment se construire ça fait ? De vous, quel genre d'adulte, Sylvie ? Je vais donner la parole à Yvonne après. Ça, c'est compliqué. Je suis très différente depuis que mes parents sont décédés. J'ai l'impression d'avoir eu, je ne sais pas, un sac à dos de deux tonnes et demie au moins, où d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est venu, qui l'a pris, qui m'a dit « ça y est, ça suffit ». Donc ça a été une libération à la mort de votre père ? Oui, à la mort de ma mère. Il a fallu qu'elle aussi s'en aille pour que je me dise « c'est fini ». D'ailleurs, maintenant, avec les réseaux sociaux, on annonce les décès aussi. Et mes premiers mots, ça a été ça. « C'est fini, c'est enfin fini ». Et c'est comme ça que j'ai annoncé la mort de ma mère, parce que j'ai eu l'impression que cette emprise se terminait. Et pourtant, elle n'est pas vraiment terminée, dans la mesure où la culpabilité dont je parlais tout à l'heure, je l'ai encore. J'ai encore cette petite voix de temps en temps qui me dit « attention, on pourrait critiquer ça » ou « attention, on pourrait critiquer ça ». Parce que quoi que je faisais, dans ma vie d'adulte même, était sujet à critique. Oui, Yvonne. L'histoire de Sylvie est assez extraordinaire dans la description qu'un enfant ressent quand il est face à un parent pervers. Je crois que votre père, de toute façon, était mythomane, donc psychotique. Avec un clivage majeur. À l'extérieur, tout était parfait. Vous étiez, comme on l'a dit tout à l'heure, une forme de trophée, avec des vêtements de marque, ça c'est très important. Ça flattait finalement son égo et sa quête éperdue de perfection. Et aussi, il y avait cette attaque que vous aviez au niveau corporel, avec un climat incestuel, parce que votre père était dans une dimension très incestuelle vis-à-vis de vous. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous en êtes sorti. C'est vrai que la culpabilité est faite de petites phrases assassines qui sont gravées au fond de soi. Donc, ces phrases, pour vous, il faut un jour les noter et arrêter qu'elles deviennent comme une ritournelle, comme ça qui tourne dans votre tête, parce que vous n'êtes pas celle-là. Il vous culpabilisait, pourquoi ? Pour se nourrir de vous. Il avait besoin de vous comme trophée et pour rehausser la faible image qu'il avait de lui. Au fond, il était seul cet homme, pas d'amis, mythomane. Il jouait les sentiments, c'est ça qui est important à dire dans la perversion narcissique. Le pervers joue les sentiments, les scénarise, et vous, vous étiez dans le sentiment, donc dans l'attente. La culpabilité est grande, pourquoi encore ? Parce que vous êtes malgré tout inconsciemment dans l'attente d'un je t'aime. Et vous avez toujours peur que quelque part à l'extérieur, vous entendiez une critique sur l'image de votre corps, parce que là, il dévalorise systématiquement l'image du corps. T'es trop grosse, tu n'es pas à la hauteur, t'as vu comment tu t'habites, t'es comme un sac, enfin voilà. Voilà, donc il y a tout ça qui vous fait encore peur, donc vous n'êtes pas totalement assuré. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'estime de vous, mais d'une manière très ferme, et faire les choses les plus folles que vous puissiez faire. Folle, mais c'est-à-dire folle ? Je ne sais pas, vous savez, le bonheur Faustine à l'âge adulte, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Essayer de revenir un petit peu à son enfance, et faire en sorte qu'elle devienne la mère qu'elle aurait aimé être pour elle. Oui. Alors, quand on a préparé cette émission, on s'est interrogé, on s'est dit, en fait, ce qui est compliqué quand on est enfant de pervers narcissique, c'est qu'on n'a pas connu autre chose. Donc, quelque part, le modèle, le modèle parental est un modèle pervers. Est-ce que quelque part, vous me disiez, je vous disais tout à l'heure, mais ça ne vous manquait pas, qu'on vous dise, je te dis, en fait, je ne sais pas ce que c'était. Donc, est-ce que quelque part aussi, on ne grandit pas en se disant, c'est peut-être ça la norme, et ça ancre en soi un schéma très fort. Et même quand vous, vous devenez maman, vous dites, mais non, 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 il ne faut pas faire ça. Ça, c'est ce que mon père faisait, mais moi, ce n'est pas du tout moi ce que je veux faire. Mais du coup, on doit enrayer, on va dire, une identité qu'on a eue sous les yeux, son enfance. Ben voilà, ses parents, c'est ce qu'on devient, on est imprégné. Donc, on doit lutter pour se, on va dire, pour déprogrammer son ordinateur interne, quoi. Et aussi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous vous semblez être très heureuse dans votre vie de couple, parce que quand on a été enfant, finalement, de parents pervers, on reproduit ce lien. Derrière le partenaire qu'on choisit, il y a le spectre, bien souvent, de ce parent toxique, comme un petit peu sur votre épaule, qui est là. Et vous essayez, à travers la relation que vous nouez avec cette personnalité qui est proche de celle de votre père, pour savoir, mais au fond, est-ce qu'ils sont capables d'aimer ? Et on recherche ça, à travers une relation amoureuse, qui peut être une relation amoureuse très toxique. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes guérie de ces démons ? Je suis, oui, j'ai voulu... La mort de ma mère a été cette libération, et du coup, je me suis dit, ben, j'ai le droit de vivre. En fait, c'est vraiment ça. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être moi, et j'ai envie, et j'ai besoin de tourner la page. Alors, ça s'est fait de façon très différente, mais quand on parle de choses folles, par exemple, le jour du décès de ma mère, j'ai imaginé un tatouage qui résume cette histoire. C'était quoi, le tatouage, vous l'avez fait ? C'est... Non, mais je ne peux pas l'enlever, j'ai le micro. En fait, c'est un arbre très tortueux, sans racines, et ça, c'était vraiment le symbole fort pour moi. Sans racines et très noir, et dont les branches vont vers les couleurs de l'arc-en-ciel, et avec des symboles qui représentent mes trois enfants, je pense que mes enfants sont mes enfants qui m'ont apporté l'amour et le fait de savoir ce que c'est qu'être un parent. Et alors, est-ce que vous avez été attirée par... Alors, je ne connais pas l'histoire, vous allez me dire, je ne sais pas si vous êtes toujours avec le père des trois enfants. Non, la petite troisième à un autre papa. À un autre papa. Est-ce que les hommes de votre vie ont été des hommes bien ? Est-ce que vous avez su bien les choisir ? Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, vous avez créé cette chance. J'ai eu, en fait, par contre, assez tôt cette conscience d'être éventuellement attirée par ce genre de personnalité. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Et comme j'en connaissais quand même un petit peu les signes, voilà, on essaye de... Et je ne suis pas tombée du tout sur des pervers narcissiques, donc... Aujourd'hui, vous avez des séquelles. Vous dites encore, j'ai encore des cicatrices qui sont des plaies ouvertes. Vous avez l'impression que vous avez des cicatrices, mais elles sont refermées, cicatrisées, la plaie n'est pas purulente. Je crois qu'en tout cas, c'est mon point de vue, mais je pense qu'en tant qu'enfant de pervers narcissique, on n'aura jamais une vie tout à fait normale. Parce que ça laisse des traces qui diminuent avec le temps, heureusement, mais ça laisse des traces... Indélébiles. Vraiment indélébiles tout le temps. Vous vous aimez ? J'essaye. C'est déjà une bonne réponse. J'essaye. Pas depuis longtemps, mais j'essaye. Vous arrivez à être un peu douce avec vous-même ? J'essaye. Moi, j'ai une pensée pour toutes les Sylvies qui doivent nous regarder, qui vous regardent et qui se disent, mais c'est tellement ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Surtout, ne pas culpabiliser. Moi, j'ai appris à être égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire à penser à moi et pas à agir en fonction des autres parce qu'en fait, on est élevé comme ça. Tu dois faire ça parce qu'à telle personne. Non, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, surtout, parce que ça a été ma crainte, mais à en faire des cauchemars pendant des années, et ça, je pense à vous deux, surtout, ne pas penser que c'est quelque chose d'héréditaire. On a cette tendance à se dire, si mes parents sont comme ça, je vais le devenir. Et en fait, non. Quand mon fils est né, la première chose que je lui ai dit, alors qu'il était tout petit, enfin, voilà, le premier mot qui est sorti, ça a un jetain, mais je me suis même regardée en me disant, waouh, c'est possible. Donc, voilà, c'est vraiment important, ça. Je suis très persuadée que vous allez faire un homme, un petit homme. Oui, il a 22 ans. Il a 22 ans, un grand homme. Parce que vous me parliez de votre fils aîné, moi, j'imaginais encore un petit gars, un grand homme. Non, 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 il a 22 ans. Je suis persuadée que vos enfants seront des hommes bien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas héréditaire. Néanmoins, il faut faire très, très attention qu'on n'adopte pas des conduites qui sont similaires aux parents pervers. Pourquoi ? Parce que le parent pervers n'aime pas les gens qui ne lui ressemblent pas. Donc, pour l'aimer, on a tendance, pour se faire aimer, on a tendance à lui ressembler et à prendre des mécanismes psychologiques qui sont les siens. Et ça, c'est intéressant. Donc, on n'est pas structurellement pervers quand on a eu un père ou une mère perverse, mais on peut avoir des mécanismes de dureté pour se protéger. C'est un peu ce que vous dites. Néanmoins, quand on sort de cette prison invisible, ce qui est extraordinaire, c'est que même les couleurs sont différentes. On voit la vie non pas en noir et blanc, mais quelque part avec énormément de couleurs. On parlait de couleurs, elle nous a mis l'arc-en-ciel. Mais vous êtes sorties de cet arbre sombre pour aller vers l'arc-en-ciel. C'est vraiment la sortie du tunnel, en fait. À un moment donné, on se rend compte que la vie... Enfin, moi, j'ai juste l'impression que la vie existe. Voilà. C'est... Waouh ! La vie existe. Elle cogite, toutes les deux. En vous écoutant, ça vous fait réfléchir. Regardez, il faut mettre les mêmes lunettes que Sylvie. Des lunettes de couleurs. Parce qu'on voit le monde différemment à travers des lunettes joyeuses. Ça vous fait réfléchir, toutes les deux ? Oui, beaucoup. C'est là, Antea ? Oui. Vous reconnaissez ? Vous avez vécu des choses un peu similaires ? Oui, sur certains points, je pense. Lesquelles, dites-moi, Antea ? La culpabilité, déjà. Ça, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui encore, c'est difficile de s'en détacher. Mais ça va déjà beaucoup mieux, quand même. Oui. Et toi, je ne sais pas. Non, je suis admirative du fait qu'elle réussit à se sortir... Enfin, à avoir une autre ouverture. Et en... Oui, je suis admirative. Pourquoi vous n'en êtes pas là, vous-même ? Moi, non. Non, vous en êtes où, vous ? Moi, je n'en ai pas beaucoup parlé. Je n'ai jamais eu de suivi psychologique. Je n'ai jamais... Enfin, j'en ai eu, mais qui ont été des échecs. Donc, du coup, maintenant, je n'ai plus envie de trop en parler pour justement pas qu'on reminimise, pour me protéger, en fait. Donc, j'ai toujours tout gardé... Comment ça qu'on reminimise ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez essayé d'en parler, on a minimisé ce que vous aviez vécu ? Oui. En vous disant quoi, par exemple ? Euh... Ben, on ne me voyait pas, en fait. Oui, on me disait, non, mais tu exagères. Ce n'est pas vrai. Donc, du coup, des fois, je me disais, en fait, ça se trouve, j'exagère vraiment. C'est moi qui ai un problème, en fait. Oui. La culpabilité, c'est forcément un problème. Vous aviez quel âge quand il est rentré ? Parce que moi, je vais vous croire dans tout ce que vous allez me dire. Il avait quel âge, cet homme ? Vous aviez quel âge quand il est rentré dans la vie de votre mère ? C'était votre beau-père, vous, hein ? C'est ça. Et votre père, en théâtre ? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais à peu près 5 ans quand il est arrivé. Vous ne demandiez qu'à être aimée, à cet âge-là, en fait. Ben, oui. À 5 ans, on n'a pas... On ne peut pas dire qu'on est dans une crise d'adolescence difficile. On ne demande que de l'amour. Comment ça se passait avec lui, au départ ? Ben, au départ, moi, j'étais pas naïve, mais comme toutes les petites filles. Enfin, petite fille normale, quelqu'un arrive dans la vie. Ben, ça se passait bien. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voir qu'il s'énervait un petit peu pour des futilités. Et où, du coup, ma soeur, en théâtre, est venue au monde. Et j'étais dans le salon. Et elle pleurait beaucoup, parce qu'elle venait de naître, comme tous les bébés. Et je pense que lui, ça l'a énervé. Il lui a mis une claque. Et moi, j'avais 9 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle est toute petite. Et je me rappelle, j'ai hurlé, j'ai crié. Je suis arrivée, j'ai appelé ma mère. Et voilà. Et là, je me suis dit, mais... Il n'avait jamais levé la main sur vous ? Alors, si. Il m'avait déjà poussée, fait des choses. Mais quand j'ai vu que ce n'était pas sur moi, sur moi, la limite, je me disais, bon, c'est sur moi, je peux gérer. Mais sur ma soeur... Ça, c'était insupport. T'as pour quelle raison il se mettait en colère, cet homme ? Bon, pour pas grand-chose. On rangeait mal un jouet. On ne lui obéissait pas tout de suite. On avait mal étendu le linge. Enfin, des petites choses. Il essayait aussi de déclencher... Moi, plus je grandissais, plus j'ai grandi. Je suis devenue une ado. Donc, je me laissais moins faire. Et du coup, il n'acceptait pas du tout qu'on lui réponde ou qu'on aille à l'encontre de ce qu'il attendait. D'accord. Et de quelle manière ? Vous me dites qu'il n'acceptait pas. C'est-à-dire ? Comment il vous le faisait ressentir ? Il s'énervait tout de suite. Il pouvait prendre quelque chose qu'il y avait à côté de lui, nous le balançait dessus. Oui, il était violent physiquement. Il vous humiliait aussi ? Vous vous rabaissait aussi ? Moi, oui. Toi, oui. Moi aussi, après, en grandissant, oui. De quelle manière, Othéa ? Eh bien, pour parler d'exemple du quotidien, par exemple, il faisait toujours... Enfin, exprès, je ne sais pas. Mais il cassait tout le temps des objets dans la maison, des verres, etc. Et hurlait dans la maison. Ouais, qui sait qui a encore mal rangé ce fer ? Qui sait qui a cassé ça ? Et je me souviens de mettre, déjà, du coup, baissée pour ramasser le verre pour ranger. Qui pose un pied sur moi, qui me dit, t'as vu comme tu ne sais pas ranger les verres ? Regarde, tu ne sers qu'à ramasser les verres cassés, de toute façon. Vous avez peur de lui ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? Surtout en grandissant. Petite, en fait, on ne se rend pas compte. Du coup, c'est en grandissant et en voyant les autres, comment ça se passe chez les autres, qu'on se rend compte que ce n'est pas normal et que la peur commence à arriver. Ils vous insultaient ? Ouais. Mais ce n'était pas des insultes... C'est fou, Priscilla, parce qu'en fait, c'est dès qu'elle raconte votre petite soeur. En fait, vous supportez. Vous, vous êtes capable de tout encaisser, mais pas touche à ma soeur, quoi. C'est ça. Et quand vous entendez qu'elle, elle a pu subir ça, c'est insupportable. Ouais. C'est beau ? C'est de l'amour, ça, en fait. Oui, bah oui. Pour elle. Non, mais c'est-à-dire que vous avez une solidarité et un amour pour votre soeur à toute épreuve. Malheureusement, dans ce sens-là, oui. Mais oui. Un peu malheureusement. Parce que j'aurais pu t'aimer quand même, mais sans qu'il y ait eu tout ça, quoi. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Il donnait une image différente à l'extérieur ? Complètement, oui. Ça n'avait rien à voir. C'était l'homme très introverti, enfin introverti, je ne sais pas, mais il paraissait très, très gentil, très mielleux. On le voyait vraiment comme le papa poule. Tous nos amis rêvaient d'avoir un père comme ça, en fait. Et c'est ce décalage qui était douloureux pour vous aussi, de voir que vous avez l'impression qu'en fait, il dupait tout le monde et de dire non, mais réveillez-vous tous, en fait. Il n'est pas du tout ce qu'il a l'air d'être. C'est ça aussi, cette injustice, finalement, qui est dure à vivre dans un cœur d'enfant ? En fait, déjà, on a du mal à comprendre que ça se passe comme ça. On est toujours remis en question. Et le fait que les autres le voient comme un père idéal, on se remet encore plus en question et on se dit, ouais, en fait, c'est moi qui ai un problème. C'est pas lui, c'est moi. Il donnait parfois l'impression qu'il pensait à votre place. Oui, c'est ça. C'est la base. Une des caractéristiques, c'est effectivement qu'ils se disent qu'ils peuvent lire dans l'autre et qu'ils ont une intuition terrifiante et que de toute façon, rien ne leur échappe. Mais ils sont irascibles tout le temps. Donc, le moindre petite chose, vous déplacez un objet, il peut devenir une forme d'explosion interne et il peut devenir complètement fou pour des petites choses du quotidien. Et ensuite, il y a la peur, bien sûr, il crée la peur et la culpabilité pour mieux vous mettre sous emprise. C'est-à-dire que c'est un mécanisme douloureux, mais pour chosifier. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans cette prison, dans cette prison invisible et que vous ne trouviez surtout pas les clés pour sortir. D'autant plus que comme à l'extérieur, il est parfait, elles ont l'impression de ne pas être crues. Donc, l'extérieur ne peut pas vous croire parce que c'est un homme parfait. Alors, ce que Précilia a fait dans cet enfer, c'est que vous êtes investie comme une petite mère pour votre fille. Vous avez senti tout de suite... Pour votre fille, c'est un lapis de bise. Un lapis de bise. Donc, non, pour votre sœur, du haut de vos 5 ans, tout de suite, vous avez senti un danger. Vous étiez comme une éponge et vous ressentiez finalement que ce père ou ce beau-père était dangereux pour votre demi-sœur. Donc, vous avez mis tout en route pour la protéger. Et c'est peut-être ce qui vous a sauvé toutes les deux. Comment elle réagissait, votre mère ? Parce qu'on ne parle pas d'elle depuis tout à l'heure, mais c'est insupportable d'être témoin de ça. Elle se rendait compte de ce que... Enfin, j'imagine qu'elle se rendait compte. Non, pas du tout, parce qu'en fait, elle était elle-même sous emprise et elle-même, elle était victime des violences physiques ou psychologiques. Donc, c'était même... Elle le défendait même parfois. Où elle disait, oui, mais tu sais, ton père, il est fatigué. Il rentre tard. Ce n'est pas de sa faute. Il essayait de se racheter parfois. Il avait ce côté, je suis allé trop loin, je te demande pardon. Et donc, vous avez envie de lui donner une dernière chance en vous disant peut-être que... Oui, Antea ? Oui, beaucoup. En fait, comme il avait un peu ce double visage, si on pouvait se ramasser un coup, après, il allait dire, je suis vraiment désolée. Si tu veux, viens, je t'emmène au resto. Ça ira mieux, ça passera. Vous l'aimiez pendant cette période-là où vous le détestiez ? En fait, quand on est enfant, oui. Je pense que oui. C'était même, comme tous les pères, un exemple quand même. Et puis, comme on ne se rend pas bien compte de certaines choses, je pense que oui, je l'aimais. Après, en grandissant, ce n'est pas pareil. Maintenant, je ne peux pas dire que je l'aime. Personne n'a jamais vu ce qui se passait au sein de votre foyer ? Non. Ben, les... Je pense que... Ah, elle n'est pas d'accord, Priscilla. Ah, OK. Alors, vu vraiment l'envers du décor, non. Mais je pense qu'il y a des gens qui savaient très bien comment il était quand même et qui ont déjà entendu des choses. Moi, toi, je ne sais pas où tu étais. Peut-être que tu étais... Tu devais être là. Si, non, mais tu devais être là, mais il y a déjà eu une ou deux fois... Je pense bien qu'il y a deux, trois personnes quand même qui... Donc, vous êtes... En fait, vous en voulez à ces personnes. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi, même en en sachant qu'un tout petit peu ou en se doutant peut-être de quelque chose, pourquoi ils n'ont pas réagi ? Et pourquoi ils continuent à le voir comme des amis, à aller boire des coups, faire des trucs... Enfin... Parce que moi, je n'aurais pas réagi comme ça, en fait. Mais parce qu'à l'extérieur, il est capable d'une grande générosité. Donc, il crée des relations, des relations de besoin. Il a besoin d'avoir une cour autour de lui. Donc, les personnes, quelque part, sont asservies à lui. Donc, elles ne pouvaient rien dire. Et je crois que ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que surtout, de cette prison, sortir à l'extérieur, à l'école, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dire, il faut pouvoir exprimer. Oui, mais il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, alors, mon père, il s'énerve pour un rien. C'est difficile de mettre des mots quand on est enfant. Plus tard, oui, aujourd'hui, à votre âge, vous pouvez analyser, comprendre, construire votre réflexion, voir que ça n'est pas normal, vous rebeller, partir. Mais quand on est enfant, elle est dit... C'est très dur. Et puis, ce qu'elle honte, quelque part. La honte. La honte. Quelle honte de dire, mon père, il ne me considère pas, il ne m'aime pas, en tout cas, il ne me le montre pas. Il vous disait qu'il vous aimait, votre père ? Je n'en ai pas le souvenir. Après, il y avait des gestes qui pouvaient peut-être nous faire croire qu'il nous aimait. Moi, j'interprétais ça comme de l'amour, mais maintenant, je sais que ce n'en était pas. Comme nous emmener au cinéma, nous laisser faire ce qu'on voulait jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, comme on parlait des films tout à l'heure qu'il lui a laissé voir jusqu'à 2h du matin. Un parent normal ne fait pas ça, mais nous, on se dit que c'est peut-être parce qu'il nous aime qu'il nous laisse faire ce qu'on voulait. Vous essayez de vous accrocher à quelque chose. Et votre mère, elle vous disait qu'elle vous aimait ? Notre maman, Anne ? Oui, oui, quand même. Elle est très affective. Donc, heureusement, je me dis qu'heureusement, sur un des deux parents, on en a quand même eu un qui était plus normal, on va dire, même s'il était sous emprise. Aujourd'hui, elle est... Encore sous emprise ? Ils en sont où aujourd'hui ? Eh bien, ils sont en cours de divorce. Ça fait 5 ans, je crois, donc ça traîne. Mais elle arrive encore parfois à lui trouver des excuses, même si elle ne l'aime plus et qu'elle sait tout ce qui s'est passé. Elle est encore dans ce mécanisme de vouloir le protéger. Donc, elle vous dit que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez imaginé. Elle se rend compte de la gravité. Elle sait que vous êtes là aujourd'hui, votre mère ? Oui, oui, bien sûr. Et elle a conscience que c'était un pervers narcissique, votre père ? En fait, souvent, moi, je me suis renseignée un peu sur le sujet. Et des fois, je l'essaye de lui montrer vos émissions, par exemple, comme vous en avez déjà parlé. Mais elle a du mal à l'entendre. Elle me dit, je ne veux pas en parler. Elle est dans le déni ? Oui, c'est ça. Elle vous a demandé pardon un jour à votre maman ? Non, je ne crois pas. Mais on le sait au fond de nous, je pense. Oui, qu'elle vous aime profondément, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu le déclic pour comprendre que c'était de la perversion narcissique ? Où est-ce que vous en avez entendu parler, en fait ? Ne serait-ce que ça ? En fait, déjà, le déclic, je pense qu'il n'y a pas vraiment de déclic. Je m'en suis rendue compte au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, je crois que j'ai été tombée sur un forum ou une émission de quelqu'un qui parlait de sa situation. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça ressemble à ce que je vis, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a peut-être une vraie pathologie derrière. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, en fait, le problème, je lui rends à lui. C'était pas moi, j'étais pas une mauvaise enfant. C'est lui qui avait une vraie pathologie psychiatrique, parce que c'est une pathologie psychiatrique. C'est une pathologie. Et les vrais pervers narcissiques, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont environ 3%. C'est un peu des psychopathes relationnels. Mais néanmoins, il y a beaucoup de manifestations perverses dans les familles. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais vous et votre maman qui est sous emprise, peut-être un mot sur les mamans qui sont sous emprise, elles ont l'impression que finalement, elles retrouveront toujours un jour cet homme du début qui les a protégés. Et elles confondent bien souvent force et indifférence. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'il est fort, qu'il est protecteur, qu'il sera toujours là pour elles. Et au fond, derrière cette pseudo-force, il n'y a que de l'indifférence et de la froideur affective. Et elles n'arrivent pas à se résoudre à cela, parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est doté d'une telle froideur affective. Ça paraît de l'ordre de l'innomable. L'inhumain. L'inhumain. On ne guérit pas. Alors, non. J'ai envie de vous dire, j'aimerais bien qu'ils guérissent. Mais ils guérissent parfois quand ils sont confrontés à une énorme souffrance, à une dépression ou à une grande rupture. Là, ils souffrent. C'est-à-dire qu'ils accèdent un peu à leurs émotions. Et quand ils accèdent un peu à leurs émotions, ils peuvent aller voir quelqu'un pour les soutenir, pour les aider. Et ils peuvent changer quand ils trouvent leur maître. C'est-à-dire quand un homme peut-être divorce d'une femme adorable, gentille, pleine d'énergie et qu'il a complètement dévitalisé. Ils peuvent rencontrer une autre femme qui soit aussi perverse que lui. Et là, finalement, il change. Il a trouvé son maître, la voix de son maître. Quand vous avez grandi, vous n'avez jamais, pardon de ce terme, mais pété les plombs. C'est-à-dire que vous n'avez jamais, déjà vous, pété les plombs contre lui, un jour, parce qu'à un moment vous êtes adulte et qu'on pète un plomb. Et qu'on lui balance ses quatre vérités ou j'en sais rien, enfin juste parler. Et jusqu'où cette détresse aussi à la maison a pu vous pousser dans le chagrin ? Et est-ce que vous avez, vous aussi, plongé à un moment quoi ? Eh bien déjà, au début, c'était très compliqué. On essaye de comprendre, on essaye de lui parler. Et il faut savoir que pendant très longtemps, déjà, j'ai cru qu'il lisait dans mes pensées, puisque toute petite, à 5-6 ans, elle me disait tout le temps, tu sais, moi j'ai un don, je peux lire dans les pensées. Horrible. Donc tout le temps, je me disais, ok, il ne faut pas que je pense du mal, si je pense du mal de lui, il le saura. Donc se rebeller, ça a été très long, il a fallu que je sois adobe, toi aussi, je pense, pour commencer à se rebeller. Et le jour, au mois de mai 2015, en fait, ce qui a commencé à créer une rupture, on va dire, il a voulu absolument qu'on parte dans sa famille. Et moi, rebelle comme j'étais, j'ai dit, ben non, je n'ai pas envie, je veux rester à la maison. Et il n'a pas supporté, en fait. Il m'a plaqué contre un mur, il m'a secouée, il a commencé à vouloir m'étrangler. Et c'est là que je suis partie dans ma chambre, j'ai appelé ma sœur. Et au secours, en fait, et du coup, t'as appelé, toi, les gendarmes qui sont venus. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il y a des coups, toute une, comment dire ? Une enquête. Une enquête, voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là où, en fait, on a eu une expertise où, vraiment, c'était écrit noir sur blanc, personnalité narcissique, manipulateur, tendance à l'emprise et à la mythomanie. Il a été condamné ? Oui, 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 il a été condamné. 6 mois de sursis et une obligation de soin. Pourquoi vous vous êtes retournée vers votre sœur quand je vous ai demandé si un jour vous avez pété les plombs ? Vous avez pété les plombs un jour ? C'était une ado très rebelle. Moi, j'ai un fort caractère et puis j'étais plus grande qu'elle. Enfin, on a 9 ans d'écart. J'étais plus grande qu'elle, forcément, donc moi, je me suis rebellée un peu plus rapidement. En fait, j'arrivais à comprendre un petit peu ce qui se passait parce que j'ai la chance, entre guillemets, que c'était juste mon beau-père. Et de l'autre côté, en fait, j'avais une autre famille qui était mon papa, ma famille. Donc, j'arrivais à voir, en fait, il y avait le normal d'un côté. Ah oui, ça vous aidait vos troncs. Donc, c'est là où je me disais, mais en fait, il n'y a que là où il y a des problèmes et que ce n'est pas normal. Donc, il y a des fois où je pétais des plombs, oui, entre guillemets, où je ne me laissais pas faire. Et après, je courais vite dans ma chambre parce qu'il s'énervait. Vous en aviez parlé à votre père, de l'autre côté, à la famille en face ? Alors, je ne vais pas en détail. Ils vont découvrir des choses aujourd'hui ? Sûrement, oui. Pourquoi vous ne leur avez pas parlé ? Vous voulez les protéger ? Alors, déjà, parce que j'avais envie de les protéger et parce qu'en fait, ils étaient tellement gentils, parfaits avec eux et que je me disais, mais enfin, ça va faire comme tous ceux à qui j'en avais parlé précédemment. Ils vont penser que j'exagère, que je mens. C'est de ma faute. Voilà. Donc, j'ai préféré. C'est aussi important de faire cette émission aussi, ne serait-ce que pour tous ceux qui ne vous ont pas cru, en fait. Et de dire votre vérité, aujourd'hui, vous allez avoir 30 ans, enfin, juste en même temps. Voilà. Enfin, on ne raconte pas, ça ne s'invente pas de ce genre d'histoire. Il a été déclaré officiellement. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué de faire une expertise. C'est long, je crois. C'est très long. Et surtout, de démasquer la perversion, ce n'est pas évident. C'est pour ça que même beaucoup de psys et d'experts ne voient pas obligatoirement tout de suite le noyau pervers. Ah, bien sûr. Donc, il a été déclaré. Enfin, aujourd'hui, vous êtes clairement une victime de cet homme et de cette pathologie, en tout cas. Donc, c'est bien que tout le monde le sache pour votre paix à vous et pour laisser des bagages aussi, ici. Est-ce que vous en êtes où, vous, dans votre estime de vous-même, dans la... Ça, c'est compliqué, Priscilla, non ? Je vois toujours votre sœur qui vous balance, en fait. Chaque fois, je fais, ah, ça, c'est pour toi, ça. Moi, j'ai... Alors, j'ai deux facettes de moi, en fait. J'ai celle que je montre et que j'essaye de développer plus que l'autre. Et la vraie facette, entre guillemets, je n'ai pas confiance en moi. Je me dévalorise un peu. Vous avez des enfants ? Oui. Deux. Vous devez être une super maman. Elle est géniale. Oui, j'en doute pas. Non, mais ça vous a posé des questions, au moment où vous avez eu des enfants, c'est quelque chose que vous vous êtes repris dans la figure. Je veux tout, sauf leur offrir un père comme ça. Je y ai pensé, mais... Enfin, j'ai jamais eu d'acte comme lui, donc j'ai jamais eu à me dire... Parce que des fois, on voit des choses à la télé ou même on en entend. On se dit, mais moi, jamais, il ne faut pas que je sois comme ça, il ne faut pas que je devienne comme ça. Et non, enfin, j'ai pris l'autre chemin, donc ça va. Vous avez l'impression que vous avez encore des séquelles de cette enfance difficile avec cet homme ? Oui. Oui. L'estime de vous-même, mais quoi d'autre ? Il y a plein... Enfin, il y a des choses, maintenant, que je ne supporte plus chez les gens qu'en fait, lui, qu'il avait des attitudes. Dès que je vois quelqu'un qui est similaire à lui ou qui a une attitude similaire, je ne supporte pas du tout. Oui, genre les tongs. Mais vous ne supportez pas les gens avec les tongs ? En fait, il mettait tout le temps les tongs. On a eu chaud, Yvonne. Heureusement qu'on n'est pas en mois de juin, parce que sinon... Les hommes, ça va. D'accord, les hommes en tongs. Non, mais en fait, on présente... Ça ne paraît pas bête, mais franchement, c'est... Vous avez un traumatisme lié à ça. Donc, point barre, en fait. Parce que quand vous le dites, vous en souriez vous-même. Mais en fait, vous avez un souvenir traumatisant lié à ça. Mais votre conjoint ne met pas de tongs. Si, des fois, on a qu'à lui dire que les espadrilles, c'est trop cool. Et c'est encore plus chic. Et aujourd'hui, vous, Antea, vous avez des séquelles ? Des séquelles, je pense qu'on en aura toujours un petit peu. Il y a toujours un peu des cicatrices, comme tout à l'heure. Parce que vous, vous n'avez pas eu d'autres référents masculins, en fait. Vous, c'était votre père. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça va, je ne m'en suis pas trop mal sortie encore. Non, ça va. Et puis, j'ai eu ma soeur, ça m'a beaucoup aidée, je pense. Et puis, la vie a fait que j'ai réussi à grandir et à apprendre d'autres choses et aller mieux. Mais c'est un travail qui est, je pense, très, très long. Et je pense qu'il faut surtout ne pas se décourager. Parce que comme ça, ça a l'air simple, comme je le dis. Mais c'est un travail de tous les jours. Vous avez totalement coupé les ponts avec lui, aujourd'hui. Oui, ça fait trois mois. Vous savez où il est ? Oui, je sais où il habite. Il habite chez sa mère, donc. Et vous vous dites parfois qu'il va regarder cette émission ? Oui, j'espère pas. Mais je sais que c'est fort probable. Pourquoi vous espérez pas ? J'ai peur de sa réaction, quand même. Par rapport à vous ? Non, pas par rapport à moi. Mais il y a une petite sœur encore derrière, qu'il voit encore. Et c'est vrai que ça a toujours été compliqué. Même s'il n'a pas le même rapport avec elle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut exploser d'un seul coup. Vous avez toujours peur de lui, en fait ? Oui, c'est vrai. Et vous avez toujours peur, un jour, de dire, je vais le croiser, ou il va m'attendre à la sortie ? Il y a ce côté ombre qui plane ? Oui, c'est vrai. Même des fois, quand je retourne chez ma maman, j'ai peur. Je me dis, s'il passe, qu'il me voit, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Vous avez su bien le choisir aussi ? Oui. C'est un jeune homme bien ? Oui. Ça va, non ? Je valide. On valide, on l'aime bien ? Oui, oui. Et il a conscience que jamais il porte des tongs ou pas ? Oui, j'espère. Non, ça va, il n'emporte pas. Vous êtes très fortes, courageuses, toutes les deux, avec beaucoup d'amour entre vous, en fait. Vous êtes lumineuses. En fait, vous avez largement gagné cette bataille, je trouve, moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez gagné. En théâtre, je vais quand même vous rassurer, parce que dès lors que votre père a été soumis à la loi, parce qu'ils ont peur de la loi, les pervers, eh bien, vous êtes rassurés. Tant qu'ils sont sous le coup de la loi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils vous respectent. C'est-à-dire que vous avez repris la main. En reprenant la main, vous ne risquez plus rien. Dans une attitude de fermeté et d'affirmation de vous-même, il ne vous touchera plus. Il n'attaque que les personnes qui ont des failles, dans lesquelles il rentre, et par la culpabilité, il a peur. Mais là, je crois que, finalement, vous êtes dans un grand parcours, effectivement, de luminosité. Et vous savez que sortir de l'emprise avec un pervers narcissique, eh bien, c'est l'antichambre de l'amour, mais surtout de l'amour de soi. Et je trouve que vous en parlez avec beaucoup de maturité, beaucoup d'amour. Donc, vous avez fait déjà un énorme chemin, je pense. Il y en a une qui avait envie d'être un peu présente avec nous, aujourd'hui. Ah non ? Regardez derrière moi. Je vous fais cette petite vidéo, surtout c'est pour vous demander pardon. Pardon de ne pas avoir vu les choses avant, de ne pas avoir réagi avant, et de ne pas avoir voulu voir avant. Sachez que c'était inconscient. Il n'y a que maintenant que j'arrive vraiment, ces derniers six mois, dernières années, que je me suis posée, que j'arrive un peu à comprendre et à analyser les choses. Je sais que vous avez dû souffrir. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'excuses. Et c'est bien soudé, toutes les trois, toutes les trois, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse. Vous voyez, je ne connaissais même pas le contenu de ce message. Tout à l'heure, je vous demandais si elle vous avait déjà demandé pardon. C'est fait. Ça fait du bien quand même de l'entendre, même si on le sait. Ce qui va s'en dire va encore mieux dans le dix ans. Et c'est probablement la devise de cette émission. Il faut savoir dire les choses. Et vous savez aussi, les victimes, parce qu'on peut en parler, parce que votre maman était sous emprise, ce sont généralement des êtres dotés d'une grande affection, d'une grande humanité, qui ont beaucoup d'énergie, parce que les pervers vont toujours là où il y a à manger, c'est-à-dire ils vont pêcher leur énergie là où il y en a. Donc je pense que votre mère était quelqu'un de très énergique, de fascinant quelque part. Et elle s'est laissée entraîner par sa gentillesse au fil du temps. Et elle s'est mise dans la soumission pour justement ne pas faire de vagues. Et elle ne s'est pas rendue compte que finalement, le devoir parfois d'être une mère, c'est de tenter d'être heureuse pour vous. Mais finalement, je crois que là, avec le courage qu'elle a eu de se séparer de cet être, eh bien c'est une belle leçon et c'est une possibilité majeure pour s'identifier à elle et avoir une belle vie de femme et de mère. Alors on parle, il n'y a pas que les papas, il n'y a pas que les pères toxiques, il y a aussi les mères toxiques. Et vous, ça a vraiment été votre cas, Chantal. Vous avez vécu avec une mère qui vous a fait vivre des choses très traumatisantes, pour qu'on se rende compte également, quelle est la chose la plus marquante que vous gardez de votre enfance, qu'a pu vous faire vivre votre mère ? Alors, je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Mais comme tous les enfants, je faisais des petites bêtises, mais je ne me rappelle pas quoi. Mais j'ai le souvenir de ma mère qui allait se mettre sur le canapé et qui s'étendait et qui faisait la morte. Et ça durait. Ça durait, elle était morte. Et j'avais une angoisse. J'étais... C'était horrible, quoi. Je la secouais, je lui disais, mais enfin, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a ? C'était horrible. C'est d'une perversion inouïe. Horrible. Et après, alors, elle se réveillait quand même, bien sûr. Mais elle arrivait à ne pas respirer, quoi. Je ne sais pas comment elle faisait. Parce que moi, je me disais, mais enfin... Ouais, je ne sais pas. Et alors, elle se réveillait, puis... Je me disais, mais enfin... Je me disais, mais tu vois, c'est ce qui se passera si tu n'es pas gentille, je meurs. Voilà. C'était dur. C'était très, très, très dur. Je veux bien vous croire, Chantal. Ne serait-ce que cette phrase est insupportable d'imaginer prononcer. Quel cauchemar. Voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois. Deux, trois fois. Je peux... Voilà. Aujourd'hui, quel adjectif vous pourriez utiliser pour nous décrire votre mère ? Tout à l'heure, c'est drôle, parce que je ne savais pas si on peut appeler ça une maman. Et vous m'avez dit, si, si. En fait, c'est une maman, ça reste ma maman. Oui, parce qu'elle m'a appris à l'aimer. Dans le sens que je devais l'aimer. Elle n'aimait qu'elle. Parce qu'il ne fallait pas que j'aime trop mon père. Donc, elle était heureuse. Enfin, elle pouvait vivre, elle, que si moi, j'étais la gentille petite fille, la meilleure, la plus belle, la plus... Voilà, quoi. Donc, il fallait l'aimer. Et j'ai été complètement... Oui... Conditionnée. Il faut l'aimer. Et encore maintenant, après tout ce qu'il y a eu, j'en souffre horriblement. Je l'aime encore. Je l'aime. C'est ma mère, je l'aime. Je n'arrive pas. Alors, je l'ai détestée. J'ai eu toutes sortes de vies avec elle. Où, justement, voilà, ça se passait mal, surtout ces dernières années. Maintenant, ça fait cinq ans, elle m'a abandonnée. Bon, enfin, elle ne veut plus me voir. J'ai souffert horriblement parce que, justement, je l'aime. Elle a quel âge, votre mère, aujourd'hui ? 102 ans. Et vous êtes toujours dans ce rapport-là avec elle ? Alors, je ne la vois plus. Je n'ai plus de contact avec elle. Depuis cinq ans, c'est elle qui ne veut plus me voir, qui ne veut plus m'entendre. C'est terrible pour vous parce que... Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Quelque part, quand Sylvie... Et pardon de vous poser cette question, mais à 102 ans, je peux m'autoriser. Quand Sylvie dit, ça y est, enfin, c'est fini, quand sa mère est morte, parfois, ça vous est arrivé de vous dire, je voudrais qu'elle disparaisse juste pour que cette histoire soit finie, en fait. Oui. Mais je veux quand même préciser, oui, bien sûr, j'attends que ça, quelque part. Mais j'aimerais qu'elle puisse endormir paisible parce que je ne la sens pas du tout paisible avec ça, maintenant. Elle n'a qu'une fille, j'étais fille unique, et elle est en train de végéter parce qu'elle n'entend plus, elle ne voit plus. Il paraît qu'elle a encore sa tête, quand même. Que vous espérez jusqu'au dernier moment qu'elle vous demande pardon ? Non, je n'espère rien du tout, non. Mais je crois, comme a dit Sylvie, au moment où on va me dire qu'elle est décédée, je ne risquerai plus rien. J'ai peur, j'ai peur encore maintenant... De votre mère ? D'elle. Oui. De l'emprise qu'elle a sur vous ? C'est-à-dire des méchancetés, oui, ce qu'elle pourrait me faire. Parce qu'elle ne m'a jamais violentée physiquement, mais elle m'a envoyée des méchancetés épouvantables qui m'ont atteint en plein cœur. Qu'est-ce qu'elle vous disait, Chantal, pour qu'on se rende compte ? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Il y avait plein de choses, mais ce qui me revient ces dernières années, parce qu'en fait, pour de 40 ans, moi, j'étais sa chose. Je ne vivais pas. Comme a dit Sylvie, on est sous emprise, on ne se rend pas compte. Moi, je ne me rendais absolument pas compte et j'adorais ma mère. Je la vénérais, quoi. Donc, voilà. Et c'est quand... Bon, je me suis mariée très jeune. À 20 ans. Et à ce moment-là, je suis tombée sur un homme que j'aimais beaucoup. On a été très amoureux. Mais très rapidement, je me suis rendue compte qu'il y avait un petit peu aussi... Voilà, quoi. Ça n'allait pas. Ce n'était pas... Ce n'était pas un homme pour moi, quoi. Alors, bon, voilà. Et à 40 ans, j'ai divorcé. Et là, j'ai été seule et j'ai commencé un petit peu à... Voilà. Mais à ce moment-là, elle a voulu me récupérer. Et ça me gênait. C'est-à-dire que récupérer... Ah, ben voilà, on était libre le week-end. Enfin, on va pouvoir passer des dimanches ensemble. Parce que pendant 20 ans que j'étais mariée, mon mari, qui ne l'aimait pas du tout, elle le lui rendait bien. Eh bien, il n'était pas question d'aller passer un dimanche avec ma mère. Donc, exceptionnellement, quand elle avait son anniversaire, on faisait l'effort, mais ce n'était pas du tout... Voilà. Donc, elle, tous les lundis, parce qu'on s'appelait tous les jours, elle me disait... Ah, ben oui, quel triste week-end j'ai passé. Oui, donc c'est le chantage... C'est le chantage affectif dans toute sa splendeur. Oui, total. Mais vous, du coup, parce que vous parliez tous les jours, parce que vous aviez... Mais vous, vous aviez envie de lui parler tous les jours ? Ah oui. Ou vous aviez peur qu'elle vous reproche de ne pas l'avoir appelée ? Oui, j'étais totalement... C'est-à-dire, dans une... C'est-à-dire, elle vous faisait comprendre que si vous n'étiez pas là, si vous n'existiez pas, et d'ailleurs, sa vie reposait sur la vôtre. Tout à fait. Tout à fait. C'était ça. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Et est-ce que quand elle sentait que vous vous échappiez un petit peu, quand elle se montrait trop dure ou qu'elle vous balançait des choses horribles, à ce moment-là, vous éloignez, puis là, elle se remontrait hyper mielleuse pour que vous ayez à nouveau besoin de... En vous disant, je vais peut-être lui refaire confiance. J'ai retrouvé de la correspondance où elle m'écrit, je lui écris, moi, en lui disant, j'ai bien entendu tous tes messages où tu me demandes pardon. Oui, je te pardonne. Donc, oui, oui, elle me... Voilà. Jusqu'à... Le comportement de l'emprise, c'est aussi ce que vous dites, c'est un discours paradoxal. C'est-à-dire, on souffle en permanence le chaud et le froid. Je te rejette, mais je te reprends parce que tu es indispensable à ma vie. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Chantal, c'est que votre maman a une peur panique de la mort. C'est pour ça qu'elle m'y met la mort pour vous rendre coupable. Tu seras responsable de ma mort. Et à l'aube des 102 ans, elle vous fait un cadeau empoisonné en vous disant, eh bien non, je ne veux pas te voir pour que vous soyez coupable post-mortem. Alors, un conseil, on verra tout à l'heure, mais moi, il faut vraiment que vous alliez la voir en lui disant, tu sais, maman, je t'aime, même si tu trouves, si tu ne m'aimes pas et que tu me trouves méchante, que ce sont les termes que vous avez employés, moi, je voulais te dire que je t'aime. Ça vous libérera et ça vous empêchera, quand elle va disparaître, d'avoir ce poids de la culpabilité, d'avoir joué avec, finalement, elle est morte et finalement, c'est peut-être de ma faute. Est-ce que Chantal avait une chance de se libérer de sa mère ? Est-ce que quand on a une mère toxique, on peut s'en libérer et de quelle manière ? Parce qu'elle a grandi, vous avez eu des enfants, on va en parler. Comment on fait ? Alors, c'est très difficile parce que la mère toxique s'immisce tellement dans la vie de sa fille. Sa fille, c'est une nécessité. C'est son bâton de vieillesse, c'est son bâton tout court et ses tailles à travers elle. Donc, même quand elle devient mère, la mère toxique s'arrange pour élever ses propres enfants et de mettre, entre parenthèses, la maternité de sa fille. Donc, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais généralement, les mères toxiques, quand elles ont des petits-enfants, il y a aussi une répercussion très, très importante parce qu'elles se montent parfaites avec les petits-enfants. Et la mère, quelque part, elle la met en retrait. Donc, ça a été très difficile pour Chantal parce qu'il y avait cette alternance de douceur et en même temps de discours très pernicieux et très culpabilisants. Donc, vous étiez, au fond, dans une forme de codépendance. Votre mère est dépendante de vous, mais vous, vous êtes aussi terriblement dépendante d'elle. Donc, c'est une forme de codépendance. Oui. Par contre, je vais vous rassurer en ce qui concerne son décès. Je lui ai écrit, en tout cas, dix lettres où je lui dis, je t'aime, je te demande pardon, enfin, je te pardonne tout ce qui s'est passé. Mais elle a mis des mots, c'est-à-dire que quand vous lui dites, je te pardonne, c'est qu'elle a conscience, elle, d'avoir été toxique. Est-ce qu'elle a conscience de vous avoir fait autant de mal, en fait ? Non, je ne crois pas, pas du tout. Si vous lui disiez, maman, tu es pervers narcissique ? Par rapport à tout le monde, je pense que je suis méchante. D'ailleurs, si elle ne veut plus me voir et ne plus me parler, c'est parce que le 2 janvier 2015, j'ai été méchante avec elle. Alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été méchante avec elle, c'est elle qui l'a été. J'ai mon amie qui était témoin de la scène. Vous n'avez pas besoin de me dire qu'il y avait un témoin, moi je vous crois parfaitement. Je vais vous le dire quand même, je le dis quand même parce que je pense que mes filles vont voir cette émission et c'est important qu'elles sachent que ma maman, parfois, elle dit des mensonges et que ce n'est pas toujours vrai ce qu'elle dit. Elle ne se remettait jamais en question quand vous lui parliez à votre maman ? Jamais vous arriviez à lui faire entendre raison en disant, mais maman, là tu vois bien que je ne suis pas méchante, je ne suis pas une méchante fille, je ne fais pas de mal. Elle ne répondait pas. Je lui ai dit, bien sûr, je lui en ai parlé. Parce qu'en plus, j'ai fait de l'accompagnement pour personnes en fin de vie, donc je suis quelqu'un de très empathique. On me considère dans mon entourage comme quelqu'un de très gentil, à l'écoute. J'ai fait toute une formation justement pour aider les malades et les mourants. Elle sait très bien. Et là, quand je lui dis, mais enfin, non, je te comprends parce qu'elle me reprochait de ne pas la comprendre, etc. Donc c'était une martyre en fait. Dans sa bouche, c'était une martyre. C'était vous qui étiez méchante, c'était vous qui aviez un problème. Et à tel point que vous avez pu vous poser la question. Parce que là, quand vous nous parlez, vous nous justifiez. Mais je suis quelqu'un de très bien, j'accompagne. Mais en fait, oui, mais vous n'avez pas besoin de nous le prouver. Mais elle vous a conditionné. Elle n'a jamais entendu ça. Ou alors si je lui disais, mais tu te rappelles quand même que tu m'as dit ça. Ah non, je ne me rappelle pas. Alors ils sont dans le déni. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Leur souligner que ce jour-là, à telle heure, elles ont fait, ou il ou elle a fait ce genre de réflexion et d'humiliation. Non. Et après, il y a cette phrase qui prouve que c'est moi qui l'ai dit. Donc il y a cette forme de déni, mais qui rend dingue. Je veux dire que bon, vous êtes face à une vérité, la vôtre. Et parfois, d'ailleurs, les victimes notent tout ce qu'elles ont ressenti. Et bien, malgré cela, elles n'arrivent pas à passer outre, surtout quand c'est la mère. Mais vous n'êtes jamais, juste à défaut de l'affronter, mis une distance. Vous n'êtes pas dit, je ne suis pas fâchée, maman, mais juste, je m'éloigne physiquement, je ne t'appelle plus. Il faut que je respire, en fait. Oui, quand même, oui. Mais ça ne durait jamais très longtemps parce qu'elle m'envoyait des messages sur mon téléphone. pour me dire, écoute, alors, quand même, oui, justement, je te demande pardon de ce que je t'ai dit. Voilà, oui, oui, oui. Donc je mettais quand même. Oui, puis j'avais besoin que de ça, mais ce n'était pas facile. Parce qu'après, voilà, oh là là, j'en connais qui ont des enfants qui vont tous les deux jours les voir, etc. Donc je culpabilisais à mort. Non, mais j'ai eu besoin de thérapie et de thérapie et de séance d'hypnose. C'est énorme, quoi, pour arriver à me dire, finalement, mais je ne peux pas même le dire, quoi, que je suis victime. Que vous êtes victime. C'est ça qu'il faut commencer par dire. Je ne peux pas. Et une des armes de votre maman, vous avez vu, comme de beaucoup de manipulateurs pervers, c'est la comparaison. Ils comparent toujours. Et la comparaison, c'est aussi, ça secrète énormément de culpabilité. Oui. Mais vous êtes victime. Mais au fond, vous l'avez sauvée quelque part, parce qu'elle a 102 ans. Et en étant celle qui portait tout le dysfonctionnement de votre mère, ça lui permet d'être en forme, elle. Elle a mangé tout. Elle a piqué toute votre énergie, quoi. Oui, c'est possible. Elle s'est nourrie de vous entièrement. Entièrement. Mais elle ne lâche pas. Oui, mais c'est moi qui grossis, donc. Oui. Est-ce qu'on peut faire le deuil, Yvonne, de quelqu'un de vivant ? C'est très compliqué. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier le comportement terrifiant et la personne. Donc je crois que Chantal, elle peut aimer sa mère, mais elle déteste la façon dont elle exprime cet amour qui n'en est pas un, vraiment. Et elle a un comportement hautement toxique. Et c'est ce comportement hautement toxique qu'elle doit s'autoriser à détester. Donc là, on parle de toxicité, on peut parler de pervers narcissique ou c'est là en plus dans la toxicité ? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, sa mère l'aime, mais elle l'aime mal ? Oui. Oui. Je pense que si on regardait un petit peu de plus près l'histoire de sa maman, on trouverait aussi des grandes fractures. Et qu'elle a été peut-être elle-même élevée comme objet par ses propres parents. Je pense qu'elle a peut-être eu aussi des souffrances qui font qu'elle est comme ça. D'où on peut effectivement s'alléger de la culpabilité en ayant vis-à-vis de sa mère une forme de compassion. C'est devenu un petit enfant, finalement. D'ailleurs, qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On a la tête penchée. On sait. On sait. Et on lui rend ce qui lui appartient. Voilà. C'est ça, parce que j'allais dire s'il y a d'autres... Vous savez si votre... Avant que je vous pose la question, mais vous savez si votre mère a eu ces fractures, ces grands chagrins, ces grandes douleurs qu'il aurait pu faire d'elle aujourd'hui cette manipulatrice ? Non, elle ne m'a jamais parlé. Elle n'a pas trop parlé. Bon, je sais que sa mère est décédée quand elle avait 21 ans, mais elle avait des grands frères et sœurs. C'était la dernière de la fratrie, mais elle ne m'a jamais parlé tellement de sa jeunesse. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. De même, ce qui s'est passé avant mon père, donc je ne devais pas naître. Elle a été obligée de se marier à cause de mon arrivée, mais elle n'a jamais voulu parler. Elle n'a jamais voulu parler de... Je l'ai questionné, justement. Qu'est-ce qui s'est passé avant mon père ? Alors, bon, ben ouais, elle avait été mobilisée pendant la guerre, ce qui était assez rare en Suisse, parce que voilà, mais enfin bon, c'est des détails. Mais autrement, au point de vue affectif, rien. Non, je crois que c'est quelqu'un, finalement, qui... Alors, elle me dit maintenant, dans ses écrits ou juste avant la cassure, elle dit « Je t'aime ». Mais alors, il faut s'aimer d'abord à distance. Alors, je pouvais encore l'appeler, mais elle ne voulait plus me voir. Et puis après, elle me bouclait au nez si je l'appelais, parce que voilà. Mais... Et puis, maintenant, alors, c'est carrément... Non, je ne veux plus te voir, plus t'entendre. On s'aime à distance et en silence. C'est ce qu'elle m'a écrit. Je l'ai écrit noir sur blanc, ça. Et en silence. Mais elle a toujours été silencieuse, votre mère. D'ailleurs, il y a... Dans la perversion narcissique, il y a ce côté mystérieux. Ils partent avec leurs secrets, ils partent avec leur histoire. Ils ne donnent rien. Parce que se raconter, raconter sa vie, c'est aussi faire un don à ses enfants. Elle ne vous donne rien que du mystère et du silence. C'est un peu une coquivite que vous avez nourrie tout au long de votre vie. Ce qu'elle m'a donné, alors, disons, de sa vie, c'est les souffrances qu'elle a eues avec mon père. Voilà. Alors ça, j'en ai eu droit à tous les jours pendant des années, jusqu'au jour où je ne supporte plus. Et que je lui renvoie en lui disant, enfin, voilà, t'es restée, soi-disant, avec lui pendant 25 ans pour me faire plaisir. Parce que j'avais besoin de mon père à la maison. Parce que j'adorais mon père. Et c'était un homme brillant et tout. Et ensuite de ça, je dis, mais alors, tu m'offres mon père, tu dis que t'es restée avec mon père. Mais en fait, c'était le roi des rien du tout. Enfin, j'allais dire un gros mot, mais enfin bon, voilà. Quel conseil on pourrait donner à ceux qui nous regardent, qui reconnaîtraient dans leur lien avec leur mère, un lien toxique ? Comment, en fait, comment on fait avec une mère toxique ? Vous me parliez tout à l'heure, avoir de la compassion. En fait, finalement, au lieu de se fermer, vous me dites, il faut accueillir, il faut tendre les bras, il faut en se faire. Il faut tendre les bras et ne pas être dupe. C'est comme ça qu'on reprend la main. Je veux dire qu'il faut toujours être respectueuse, même avec une mère toxique. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas respectueux, ça nourrit votre culpabilité. Reprendre la main, c'est être ferme. Quand vous êtes heureuse, quand vous avez réussi finalement à être centré sur vous-même, à avoir nourri un désir qui vous est propre, eh bien, vous n'êtes plus du tout atteint par la toxicité. Donc, vous pouvez pardonner et puis peut-être la remercier parce que les pervers vous font faire un sacré chemin. Un sacré chemin intérieur vers une liberté, vers une liberté qui donne accès finalement à l'amour de la vie. Et quand on sort de là, on sort de cette prison invisible, quand on a trouvé les clés, je vous assure, toutes les personnes qui en sortent, eh bien, elles voient la vie avec une saveur extraordinaire, des couleurs extraordinaires et elles ont une urgence à bien vivre. Eh bien, ça sera la conclusion. Vous étiez absolument passionnant tous. Je voudrais rappeler le titre de votre livre. Yvonne, je disais que vous étiez spécialiste tout à l'heure. Il faut dire que vous avez exactement, en effet, fait beaucoup de travail dans ce sens, protéger l'enfant face au pervers narcissique. Voilà votre ouvrage, Yvonne. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les quatre, en tout cas, pour votre confiance. J'espère que vous laissez quelques valises, peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines, sur ce plateau. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous. Merci à tout le public de Ça commence aujourd'hui, à vous qui nous êtes aussi fidèles. Et j'espère tous les jours que cette émission peut vous faire avancer, réfléchir, progresser, qu'on soit l'émission que Sylvie aurait aimé voir quand elle était plus jeune, justement. Je vous embrasse très fort. A demain sur France 2. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Une vidéo qui n'aurait jamais dû ressurgir a brisé votre vie. Une personne mal intentionnée a publié des images de vous appartenant au passé et les conséquences ont été désastreuses. On vous a fait du chantage en menaçant de diffuser une vidéo de vous qui aurait pu être compromettante. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 0153 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.